Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier micro ATX que nous attendions avec impatience, le N200 de Cooler Master un boîtier qui sera proposé à 39,90€, un prix donc plutôt bas un boîtier qui propose une façade entièrement en mèche avec des portes bombées à droite et à gauche ce qui permettra normalement de mettre pas mal de choses à l'intérieur on parle par exemple du support de carte graphique en 355mm de ventirad CPU en 160mm de hauteur et même de radiateur de watercooling en 240mm tout de suite on se lance à la découverte de ce boîtier sur Cocotte TV Lançons-nous donc dans la découverte de ce N200 un boîtier comme on l'a dit au format micro ATX qui pèse 4,3kg qui est donc très léger la face avant propose un mèche un mèche qui change légèrement au niveau des trous puisque ceux-ci sont verticaux on n'a pas juste des petits trous ronds comme bien souvent avec le mèche sur le côté on a une finition piano une barre en plastique qui remonte avec le logo de la marque un USB 3.0, deux USB 2.0 les entrées sorties audio la diode d'activité, le power-on, le reset une baie 5,25 pouces et une baie 3,5 pouces la face avant est amovible on retrouve derrière un ventilateur de 120mm on pourra en adjoindre un autre et les ventilateurs passent derrière la façade sur le premier côté on a une porte qui est bombée sur laquelle on pourra installer un ventilateur de 120mm l'arrière est assez classique et plutôt bien fait avec ici un ventilateur de 120mm l'accès pour la plaque de la carte mère 4 slots d'extension avec des caches ajourées deux passes cloisons soudées l'emplacement de l'alimentation à l'arrière on retrouve encore la porte bombée plutôt une bonne chose pour passer des câbles à l'arrière du boîtier sur le dessus on a un emplacement en 120mm ce dernier est filtré via un mèche enfin on termine en dessous où l'on découvre les pieds pieds qui sont en plastique dur recouverts de petites rondelles en caoutchouc on a également un filtre amovible au niveau de l'alimentation et on voit que la cage HDD en interne sera démontable tout de suite on découvre l'intérieur du châssis de ce N200 et vous allez le voir le châssis de ce N200 n'est pas inintéressant loin de là on a en haut la baie 5,25 pouces montage par vis classique en dessous on a une baie 3,5 pouces montage par vis classique la baie 3,5 pouces est amovible en dessous on trouve un emplacement 2,5 pouces pour un SSD ou un HDD à ce format ensuite on a un ventilateur de 120mm ici on pourra en adjoindre un second et on pourra glisser 2 disques durs dans la cage du bas et un SSD sur le dessus la cage est amovible et vous voyez ici on a des trous de fixation qui permettront en fait de placer 2 SSD si nécessaire si on décide par exemple de retirer la cage HDD pour par exemple mettre un radiateur de watercooling en 240mm avec un système push-pull 2 ventilateurs dans la façade le radiateur 2 ventilateurs derrière et les tuyaux qui en sortent par le bas ou par le haut bref on peut mettre du 240mm à l'avant à condition toutefois de retirer la bête en 25 pouces pour que les embouts puissent ressortir pour le reste on le voit on a des passages pour le cable management ce qui est une bonne chose on a un emplacement d'alimentation dans le bas avec des rondelles en caoutchouc un large accès backplate des passages un petit peu partout et une ventilation avec de base 120mm à l'arrière 120mm à l'avant au niveau des slots d'extension on en a donc 4 comme on le disait montage par vis classique et 2 passes cloison qui sont soudées on vous propose juste de faire un petit tour à l'arrière du châssis pour le découvrir vraiment dans son intégralité on a ici les 2 emplacements pour les SSD additionnels il faudra les mettre de l'autre côté donc par l'intérieur bref plutôt un châssis et un boîtier qui nous plaît pas mal surtout pour le prix 39€ 90€ on vous donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce M200 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada